Mais comment font ces animaux pour tenir la tête en bas sans jamais tomber, même quand ils dorment ? La réponse se trouve à l'intérieur de leurs pieds. Lorsque le poids de l'animal le tire vers le bas du fait de la gravité, les tendons des pieds se rétractent, recourbant les griffes sans solliciter de muscles. Ces tendons, pourvus d'une surface rugueuse couverte d'excroissance, s'insèrent dans une gaine. Les deux parties sont en quelque sorte fixées l'une à l'autre et le tendon ne peut bouger. La chauve-souris peut alors se suspendre sans risque. Lorsque l'animal veut s'envoler, il se redresse légèrement, ce qui libère les tendons et soulève les griffes. Ce mécanisme est si efficace que certaines chauves-souris restent suspendues même une fois mortes. Et quand il s'agit de transmettre leurs gènes à la génération suivante, elles peuvent dire merci à leur faculté d'acrobate. Les mâles se disputent les femelles au cours de joutes littéralement renversantes. On se griffe, on se frappe et on se mord. Le vainqueur peut ensuite s'adonner à ces mœurs dissolues avec toutes les femelles qui le veulent bien. Et ce n'est pas une mince affaire, même pour ces spécialistes de l'acrobranche. ... ... ... ... ... ... ... ...